Bonjour à tous les amis, c'est Fabien. Bienvenue sur la chaîne du business, de la motivation et du mindset. On va parler à Port-Export aujourd'hui, Foire de Canton. Derrière moi, tu as Pazou Complexe, le complexe de la Foire de Canton. Un énorme complexe, plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année qui se rendent à cette fameuse Foire de Canton. La première fois où je me suis rendu à la Foire de Canton, c'était en 2007. J'étais un jeune débutant dans le business. Donc on va parler du fait de comment se différencier de tes concurrents lorsque tu fais de l'import-export, mais avant générique. Comment te différencier de tes concurrents lorsque tu fais de l'import-export ? Tout simplement via le branding. Le branding, c'est quoi ? Le branding, c'est que tu vas apposer ton nom, ta marque, etc. Pas ton marque. Le branding, c'est un peu plus léger. Ce n'est pas officiellement une marque, on va dire. Le branding, c'est simplement ton marquage, ton appellation. Ça peut aller, voilà, on démarre par un logo, un nom quand même. Mais ce n'est pas aussi important, aussi pesant, je dirais, qu'une marque, en fait. Une marque, c'est vraiment quelque chose qui va être enregistré à l'INPI, etc. Le branding, tu peux, voilà, démarrer comme ça sans pour autant, dès le départ, enregistrer à l'INPI, ça peut être, voilà, du branding qui change régulièrement. Ou ça peut être, tu peux avoir ta marque et une dizaine de branding à côté, tu vois. Je veux dire, par exemple, moi, j'avais la marque FD Motors qui était enregistrée, qui était vraiment la marque. Et à côté, j'avais du branding, c'est-à-dire Quad Pantera, Mini Quad, Pocket Quad, Quad Bazooka, Quad T-Rex, etc. Bref, c'est ce qu'on appelle le branding. Donc, le branding, en fait, ça te permet vraiment de te différencier de la masse, de ne pas vendre la même chose, parce que si tu te retrouves ici, voilà, à la fois de Canton avec des très beaux produits, le souci, c'est qu'il va y avoir aussi des très beaux acheteurs. Il y a du monde derrière moi qui vient aussi pour acheter. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas te retrouver, en fait, avec des similitudes, peut-être même le même produit sur le marché que tes concurrents, en fait. À moins que tu sois vraiment lourd dans le business, que tu arrives et que tu te dises, voilà, moi, je veux une exclusivité. Ça, j'en parlerai dans une vidéo, comment négocier l'exclusivité avec nos fabricants en Chine. Mais franchement, ce n'est pas si facile que ça. Et puis, il n'y a pas uniquement un seul fabricant pour ce produit. Très souvent, il y a une multitude de fabricants qui produisent le produit qui est phare et qui est tendance actuellement, dans la tendance actuelle. Alors, ce qu'il faut, en fait, que tu fasses, c'est un branding. Un branding, tu vas créer un logo, tu vas créer un nom, tu vas créer un packaging, tu vas différencier, bref. Si ça t'intéresse, tout ça, j'en parle dans une formation. Une formation que tu peux obtenir en cliquant dans un lien dans la description. C'est un lien qui va t'expliquer, voilà, comment réaliser du branding. C'est une offre spéciale de lancement, vu que je suis à la foire de Canton. Et en fait, ça va t'expliquer vraiment tout le chemin à suivre pour réaliser un branding avec ce que c'est. C'est un branding que moi-même, j'ai utilisé. J'ai utilisé du branding dans de différentes façons, différents produits, différentes marques. Et ça m'a permis vraiment de me différencier de mes concurrents, de protéger mon marché, de protéger mes revendeurs. Ça a vraiment fait la différence. On sait que, voilà, le branding, c'est quelque chose de plus. Je vais te donner un exemple. Si tu veux, tu as tout simplement deux téléphones. Deux téléphones, voilà, de ce type. Ce n'est pas du iPhone, c'est un téléphone basique. Tu as un téléphone sans marque et tu as un téléphone Fabien, voilà, tout simplement. Le sans marque, il ne t'apporte rien, il ne te parle pas, etc. Le Fabien, en fait, tu fais un petit storytelling à côté, etc. Le Fabien va prendre de la valeur. Pourtant, c'est le même téléphone, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est ton branding. J'ai travaillé avec des multitudes d'importateurs. Et ceux qui avaient vraiment le meilleur succès, c'est vraiment ceux qui prenaient le temps, en fait, de travailler un peu le produit, de travailler un peu le branding. Parce que ceux qui, voilà, travaillaient comme dans les années 80, c'est-à-dire on va en Chine, on achète de l'OEM, on ne se fait pas chier, on ne met rien dessus et on bosse comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué dans l'import-export, il y a de plus en plus de monde. Aujourd'hui, voilà, c'est des centaines de milliers de visiteurs, donc automatiquement, tu as plus de concurrence, plus de... Il faut que tu fasses un peu plus d'effort. Le business dans l'import-export, ce n'est plus aussi facile qu'avant. Voilà, avant, tu prendais en Chine, il y avait beaucoup moins monde que ça. C'était beaucoup plus facile à revendre en France, mais en même temps, beaucoup plus difficile, vraiment beaucoup plus difficile de venir en Chine faire du business. Parce qu'il faut savoir que les entreprises étaient des entreprises du gouvernement, c'est-à-dire lorsque tu arrivais en Chine, tu logeais dans un logement du gouvernement, surveillé par des personnes du gouvernement, tu allais visiter les usines avec des membres du gouvernement, tu négociais, tu retournais dans ta chambre, tu attendais le pro format de ton fournisseur qui pouvait prendre deux ou trois jours, tu restais dans le logement... Hello ! Dans le logement du gouvernement, voilà, bref, c'était beaucoup moins confortable qu'aujourd'hui pour faire du business. Tu étais vraiment dans les mains du gouvernement, voilà, c'était vraiment le parti communiste à l'époque. Il y avait du business à faire, mais c'était vraiment pour les gros aventuriers, les dingos, comme je les appelle, les vrais dingos dans le business. Et là, il fallait vraiment, là, tu restais, en fait, enfermés entre quatre heures, t'étais limite en prison, tu vois, tu venais faire du business, il fallait vraiment se casser le cul, quoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, tu prends un visa, un billet d'avion, tu es en Chine. Donc, automatiquement, ça amène beaucoup, beaucoup de monde, des gens qui vont faire peut-être un conteneur une fois, à un coup comme ça, mais qui vont être sur ton marché, qui vont être dans le business. Donc, c'est vraiment important de te différencer de tout le monde. Donc, voilà, je te souhaite une très belle journée. Voilà, n'oublie pas qu'avec Fabien Dessin, tu as réussi, tu la mérites. Si tu es intéressé par les vidéos ou sur l'import-exploit, il y a une tas de série de vidéos. Il y a un fichier qui va s'appeler Foire de Canton 2019, tu cliques à l'intérieur, c'est toutes les vidéos de cette Foire, tu vas prendre beaucoup de tips, de secrets, de conseils, bref. Tu es au bon endroit si tu kiffes l'import-exploit. Ciao !